Gagner la guerre, c'est un roman sur un affreux personnage. Un affreux, fort bon. A l'origine, Benvenuto, c'est un personnage que j'avais créé pour le recueil de nouvelles précédentes, Jeannua Vera, parce que j'établissais des variations dans les personnages et j'avais besoin d'un truant. C'est un personnage qui s'est imposé par lui-même, en ce sens que quand je l'ai créé, je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Je l'ai un peu oublié, quand je l'ai repris, brutalement, il est devenu très bavard. Gagner la guerre, c'est le roman qui met en scène cet assassin au service du premier magistrat de sa république, une république de type renaissance. Et il nous délivre tous les à-côtés, tous les bas-côtés les plus sordides du pouvoir, dans une langue très fleurie, et dans un univers de renaissance fantaisie. Jeannua Vera, c'est un ensemble de nouvelles qui traitent de différents personnages, qui sont des archétypes de la littérature médiévale, de la littérature de chevalerie et du jeu de rôle. Le barbare, le chevalier, le preux paladin, le prêtre, le truant, donc avec Benvenuto. Et mon but était double, c'était d'une part d'établir des variations autour d'archétypes et de les tordre un petit peu, et d'autre part, à travers des récits très différents, écrire des histoires ayant des registres différents, soit drôles, soit fantastiques, soit tragiques, tout en mettant en scène, à travers ces destins différents, un monde secondaire, le royaume de Léomance, le vieux royaume, pour permettre d'avoir un aperçu sur différentes régions et différents drames de cette époque. C'est donc un recueil de nouvelles, mais il a une certaine unité, donc il peut un petit peu se lire aussi comme un roman. Le nouveau recueil qui vient de sortir, Le sentiment du fer, il est construit un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire que je prends différents personnages dans chacune des nouvelles, avec des statuts sociaux un peu différents, mais finalement, ils participent tous à un grand événement historique qui est une guerre qui a eu lieu dans le vieux royaume, deux siècles avant l'action de gagner la guerre. Et là, le but, c'est de montrer, au sein d'une guerre, la façon dont évoluent différents personnages. Cette guerre, c'est une guerre très sale, une guerre médiévale qui est pour partie inspirée de la guerre de Cent Ans, qui était une guerre épouvantablement sale, et pour partie, une guerre très high fantasy, puisque là, à la différence de Januavera, où la magie est discrète, la magie est beaucoup plus présente et assez noire. Je pense que c'est dû à un traumatisme tolkienien. Je ne me suis jamais relevé de ma lecture du Seigneur des Anneaux, et par conséquent, j'ai écrit de la fantasy. C'est une question terrible, il y en a des quantités, en fait. Bon, bien sûr, je pourrais dire Le Seigneur des Anneaux, puisque ça a quand même été un livre très, très marquant pour moi. Mais sinon, puisque je défends Gracq, il y a un Gracq qui est sorti récemment, Les Terres du Couchant. Alors, ce n'est pas du tout de la fantasy, pour le coup, donc ce n'est pas de la littérature d'aventure, mais si vous aimez le beau style, c'est un beau roman. Alors, puisqu'on approche de la singularité, moi, je ne demande qu'à être muté entre humains ou post-humains. Vive l'immortalité ! Tant pis pour l'éthique, mais vive l'immortalité ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501